... À mon château aujourd'hui, le Musée Gilles Villeneuve a accueilli son 300 000e visiteur. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 12 août 2019. Eh bien oui, le 300 000e visiteur à franchir les portes du Musée Gilles Villeneuve, situé à Berthierville, provient de la Saskatchewan. Il a pour ce nom M. Steve Franck. La veille, il était à Trois-Rivières pour le Grand Prix. Sa visite au Québec fut un succès sur toute la ligne, puisqu'il était aussi un fan de Louis-Philippe Dumoulin, vainqueur de l'épreuve Nascar. Rappelons que le musée accueille annuellement des visiteurs provenant d'une bonne vingtaine de pays et des quatre coins du pays. L'établissement se veut un incontournable pour les amateurs de sport motorisés. Le 300 000e visiteur a été accueilli par le directeur général du Musée Gilles Villeneuve, M. Alain Bellumard. M. Steve Franck s'est vu remettre une carte de membre VIP à vie, une reproduction d'une superbe peinture de l'artiste Caro, Caroline Cochon, et une édition limitée à seulement 227 exemplaires, représentant Gilles Villeneuve en pleine action au volant de sa Ferrari numéro 27. Le Musée Gilles Villeneuve rappelle le souvenir du légendaire Gilles Villeneuve depuis maintenant plus de 30 ans. Des amateurs de tous les pays, de partout dans le monde, font halte chaque année. Toute l'équipe du musée peut être fière, partager la passion qui animait Gilles Villeneuve, raconter son histoire. Voilà ce qui nous motive de confier M. Alain Bellumard, le directeur général de l'établissement. Pour Steve Franck, ce passage à Trois-Rivières et surtout à Berthierville demeurera à coup sûr gravé dans ses souvenirs. On vous rappelle que le musée est ouvert tous les jours de 9h à 17h. Maintenant, un communiqué qui a parcouru un peu la MRC et qui a été transmis par plusieurs villes de la MRC, villes et municipalités. En juin dernier, le gouvernement du Québec a adopté un projet de décret visant à déclarer « zone d'intervention spéciale » afin de favoriser la meilleure gestion des zones inondables. D'abord, il faut savoir que le territoire applicable de l'ESIS n'est pas une nouvelle carte des zones inondables. Une ESIS est une mesure temporaire pour délimiter un territoire où les règles particulières se substituent à la réglementation locale et régionale d'aménagement et d'urbanisme. Cette mesure peut être utilisée par le gouvernement dans le but de résoudre un problème d'aménagement dont l'urgence ou la gravité justifient une intervention rapide. Malgré ce qui a été rapporté, il est important de souligner que la plupart des travaux de rénovation demeurent possibles. Une municipalité sera en mesure de vous délivrer un permis pour des travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains ainsi qu'à entretenir, réparer et moderniser ou démolir les constructions ou ouvrages existants. Cependant, vous ne pourrez pas pendant la durée de l'application de l'ESIS construire de nouveaux bâtiments, installer une nouvelle piscine ou agrandir votre résidence sur la portion du territoire de votre propriété qui est visée par l'ESIS. Vous ne pourrez pas non plus reconstruire votre maison si elle a été inondée et que le dommage dépasse 50 % du coût neuf de construction. Une carte préliminaire identifiant les secteurs concernés a été projetée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cette carte compte un nombre important d'évaluations erronées. Les demandes d'ajustement sont encore admissibles. Toutefois, la date limite pour le dépôt tire à sa fin. En parlant entre autres de la municipalité de Saint-Ignace, la municipalité souhaite rassurer les propriétaires d'immeubles situés dans l'ESIS. Elle collabore étroitement avec le service d'aménagement de la MRC de Dautré qui a produit une cartographie à jour dont les données officielles permettront la révision de la carte préliminaire. Ainsi, tous les propriétaires, même ceux n'ayant pas eu l'occasion de transmettre une demande, pourront être bénéficiés des ajustements. Nous avons parlé aujourd'hui à Mme Roxane Lemay, qui est la directrice adjointe à la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Et elle nous mentionnait qu'elle invite les résidents à venir remplir le formulaire. Et justement, si vous avez des raisons de croire que vous ne devriez pas être dans cette zone d'intervention spéciale, elle vous donne jusqu'au 15 août pour aller porter vos documents, parce que par la suite, la date limite est juste un petit peu plus tard, mais ils veulent avoir le temps de scanner, de vérifier, d'authentifier les documents. Et aussi, c'est un travail qui est fait entre l'élaboration étroite avec la MRC d'Autré. Et si on veut s'assurer de respecter les dates limites et tout, il faut vraiment faire rapidement jusqu'au 15 août. Pour information, 450-836-3376, mais vous pouvez aussi communiquer avec vos municipalités respectives pour faire le point sur cette demande. Maintenant, on parle du comité ZIP du Lac-Saint-Pierre qui convie la population à une conférence des oiseaux en ville qui aura lieu le 27 août à 19h à la bibliothèque Jean-Paul Plante de Louisville. Lors de cette conférence informative sur les oiseaux habitants de Bleu-Lac-Saint-Pierre, un tirage sera effectué et certains participants participeront avec un échouard offert par le comité. Les gens intéressés peuvent s'inscrire au 819-228-1384. On vous parle aussi maintenant d'Association forestière lanaudière et les prochaines activités, entre autres, vous avez l'invitation à l'hémicologie qui aura lieu le 20 septembre de 9h à 16h. C'est une journée complète à Joliette. Le coût est de 40 $ taxes incluses et vous devez réserver encore à l'Association forestière lanaudière. On parle maintenant de visite à la Pépinière et du centre de semences. La prochaine activité aura lieu le 5 octobre de 10h à 11h30 à la Pépinière à Berthierville. L'activité est gratuite, mais vous devez, comme toujours, réserver. Il y a aussi des randonnées pédestres commentées qui auront lieu le 5 octobre de 13h à 14h30. Accompagnées de naturalistes, vous pourrez visiter la Pépinière et les boisés qui s'y rattachent. Pour toutes ces informations, vous pouvez communiquer avec l'Association forestière lanaudière au 450-836-1851 et c'est le poste 3. On vous rappelle aussi que les activités de la table des aînés se poursuivent et la prochaine activité aura lieu le 12 septembre avec une kermesse à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Vous voulez acheter des billets, vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez contacter le CABA, entre autres, au 450-836-7122. Maintenant, le 31 août, c'est un rendez-vous à la classique automobile du Vieux Berthier. La chambre de commerce, le Café-Renconte et la ville de Berthierville sont faits de vous présenter une journée riche en moteurs avec des belles autos, avec des modèles de toutes les années et de toutes sortes de modèles. Plus de 100 véhicules sont attendus. Ça se passera à la place du marché du centre-ville de 10h à 20h. Animation, permis de boisson, il y aura même troc-food. L'entrée est gratuite et remise au dimanche 1er octobre en cas de pluie. Vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez rejoindre la chambre de commerce au 450-836-4689. D'autres activités à venir dans la région, on parle du Grand Prix des îles qui, comme toujours, attire beaucoup de personnes. Et cette année, ce sera le 28 septembre avec des courses de baisons, freestyle, motocosse, chauds de boucane. Et comme toujours, ça a lieu à Saint-Ignace-de-Loyola sur la rue des étangs. Vous pouvez avoir encore là, prendre plein d'informations sur le Facebook du Grand Prix des îles. Le début des courses aura lieu à 10h le matin. En terminant la première partie, on vous parle aussi d'activités provenant de l'UPA Lannodière. Et le dimanche 8 septembre, ce sera les journées portes ouvertes sur la ferme. Et dans la région ici de Lannodière, il y aura plein de fermes qui seront ouvertes. Entre autres, on parle de la courgerie, on va parler des vignobles Mondor, vignobles Saint-Thomas, qui sèment récoltes, la terre des bisons. Ce sera vraiment une belle journée pour aller vous promener dans les fermes de la région. Les dates des portantes des congrès des syndicats locaux pour le syndicat de Dautré, on vous rappelle que ce sera le mardi 17 septembre à 20 ans. Et ce sera à déterminer. L'épluchette annuelle et barbecue aura lieu cette année le 13 septembre à la cabane à sucre Kissy, 340, 1er amusée à Saint-Félix-de-Vallois. Si vous devez confirmer votre présence, on vous rappelle d'appeler au 450-753-7486. Et on vous rappelle aussi qu'en termes d'activité, avec le thème « Goûter l'Anodière », en fin de semaine qui s'en vient, ce sera les fêtes gourmandes de l'Anodière, qui, comme toujours, ont un très grand succès à Saint-Jacques. En terminant, le musée d'art de Joliette vous invite le dimanche 18 août de 11h à 16h à une grande fête d'art au Pâques Renault. Ce sera ouvert à tous et apportez votre lunch. Maintenant, allons à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Bricette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Ran-Saint-Michel, le dépanneur le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. À Lanoray, le garage Sonic sur la rue Notre-Dame. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103 ou bien par courriel tvcberthiervilleacommercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Pour aujourd'hui, nous n'avons aucun anniversaire à souligner. Maintenant, l'exposition « Parfums de femmes et vent de mots des artistes multidisciplinaires et grands complices » on parle de Ginette Trépanier et de Lucien Chabot, s'opposivra à la maison Antoine Lacombe jusqu'au 18 août 17h. Cette exposition vient souligner le cheminement, l'évolution et l'éclosion des jardins de la maison Antoine Lacombe. Les deux artistes exposants représentent bien l'équipe des pionniers sculpteurs qui accompagnaient la naissance des jardins avec la sculpture « Mutation » installée dès 1991. Cette généreuse proposition offre avoir un grand nombre d'œuvres réalisées selon différentes techniques et matériaux. Les dessins et les collages marouflés sur cadre, bas-reliefs de bois, bronze, pierre et verre fusionnés sont en parfaite symbiose stylistique. Elles évoquent une grande complicité, une approche sensuelle dans l'interprétation et la symbolique générale. Des textes poétiques émaillent les œuvres dans le parcours de l'exposition. Avec au vernissage le 24 juillet dernier, « Hôtel était amalgamé », un récital de piano, des lectures poétiques ainsi qu'un lancement du livre « Parfums de femmes » et « Vendemaux » s'ajouteront dans le même esprit un spectacle de clôture du samedi 17 août ainsi qu'une remise de prix. Ainsi, dès 14h dans la maison, se tiendra la 17e mise officielle du prix international Saint-Denis-Garneau, soulignant la collaboration d'un artiste en art visuel et d'un poète et initiée par la corporation Champ-Vallon. Les lauréats 2019 sont Magella Poirier, peintre, Ariane Timmons, écrivaine et artiste visuel, et Jocelyne Landry, poète-écrivaine pour la réalisation du livre d'artistes « Parfums de brume » de la terre à la mer. Cette cérémonie sera suivie à 15h30 dans notre jardin français « Parfums de femmes » et « Vendemaux ». Le spectacle offra une nouvelle performance poétique avec la pianiste et chanteuse Dominica Meroula et le chœur poétique Champ-Vallon, sous la direction de Ginette Trépanie, Annie Duprat de Guire, comédienne qui contribuera aux lectures de textes. À cette occasion, le public est invité à porter une chaise et, en cas de pluie, la performance poétique se tiendra au Centre André-Hénault, le parc Bosco, autrement dit, de Saint-Charles-Boromé. Si vous voulez avoir d'autres informations, vous pouvez rejoindre Diane Lebel au 450-755-1113, qui est l'assistante de Mme Laurie Desgrippes. Une autre activité maintenant qu'on parle, c'est maintenant la Bibliothèque de Lavaltrie. Depuis le 2 août jusqu'au 5 septembre, la Bibliothèque municipale présentera l'exposition « Éclats dans la pénombre » de l'artiste-peintre lavaltroise, Marie-Lou Martel, membre du Conseil des arts de Lavaltrie. Depuis sa tendre enfance, Marie-Lou dessine, peint et crée dès qu'elle en a l'occasion. Inspirée par tout ce qui l'entoure et dans la nature plutôt timide, elle s'exprime très tôt à travers ses créations. À l'adolescence, elle se plaisait à créer l'émotion sur les visages qu'elle dessinait au crayon de plomb. Plus tard, elle fait ses premiers pas dans le monde merveilleux de la peinture, lors d'un cours donné par l'artiste Joanne Siminero, artiste en art visuel, où elle fait ses débuts en peinture à l'huile. Pendant plusieurs années, elle peint par-ci parlant, elle explore et découvre la peinture acrylique. La peinture lui permet aussi d'exprimer, mais il y a une émotion qui l'habite et de laisser aller son imagination. On dit souvent que ces tableaux sont l'empreint de beaucoup de finiminité, car pour l'artiste, elles sont le reflet d'un état d'esprit dans sa personnalité approfondie qui s'exprime à travers elle. Dans cette exposition, c'est un bouquet de fleurs et d'émotions qu'elle nous offre. Le public est invité à venir visiter et à rencontrer aussi Marie-Lau à l'occasion. L'entrée est gratuite à la bibliothèque. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez rejoindre Joanne Siminero au 450-586-2921, le poste 2252. Avec l'arrivée de la mi-août, on vous rappelle que chaque année, plusieurs lano-dois et lano-doises souffrent d'allergies saisonnières, dont la plus fréquente est la rhinite allergique, communément appelée rhum des foins. Le principal responsable est le pollen et l'herbe à peau. La rhinite allergique se caractérise par des symptômes qui affaissent particulièrement le nez et les yeux. Éternuement répétitif, congestion nasale, écoulement clair et abondant, démangeaisons du nez, du palais et des oreilles. Maux de tête, yeux rouges, larmoiement, picotement. Maintenant, les symptômes apparaissent aussi ou peuvent être reliés à de l'asthme. Deux moments forts, on parle de la stratégie la plus efficace pour éliminer ou diminuer le pollen qu'on s'est à arracher ou à tondre les plants de l'herbe à peau à deux moments précis de l'année. Soit une première tonte à la mi-juillet pour éliminer la première production de pollen et une seconde à la mi-août visant la repousse et la seconde floraison. Les propriétaires de terrain, plus particulièrement les municipalités, sont invités à emboîter le pan. Il faut toujours agir sur les terrains infestés situés près des citoyens, car la majeure partie du pollen ne voyage pas au-delà de 800 mètres. Il faut également prioriser les terrains reconnus comme à risque d'infestation. L'herbe à peau est une plante annuelle, alors la couper une seule fois dans l'année réduit le pollen dans l'air à une année seulement. Il faut intégrer définitivement la tonte dans ses pratiques annuelles de l'entretien des terrains. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site desquebec.ca à la section Rheume des foins. Et si vous voulez justement intervenir efficacement et reconnaître et limiter l'herbe de la poudre, vous pouvez aller aussi sur le site québec.ca. Et maintenant, allons à la deuxième pause. CTRB innove en vous invitant à des sorties culturelles en autobus de luxe. Samedi, le 28 septembre 2019, venez assister au spectacle Une nuit sous les ponts de Paris, accompagné d'un repas au Capitole de Québec. Vivez l'effervescence d'une quarantaine de chansons françaises interprétées par une quinzaine d'artistes. Prenez-en plein vos yeux avec une centaine de costumes dans un décor grandiose et lumineux. Vous entendrez les grands succès des légendes d'une époque inoubliable. Veuillez donc rêver et chanter avec les grandes voix de la chanson française. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour information et réservation, vous téléphonez à CTRB au 450-836-5103. Bienvenue à tous! Sous-titrage Société Radio-Canada Au CHRDL, le 5 août à l'âge de 80 ans est décédée Mme Francine Jubinville, épouse de M. Louis-Jacques Sylvestre, demeurant à la visitation de l'île-du-Pas. Elle avait précédé sa petite-fille Mélissassou. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Jean Sylvestre, Suzanne Sylvestre-Sylvain-Turcotte, Hélène Sylvestre-Louis-Gorbeil, ses petits-enfants Alexandra et Claudia, Joannie, Pamélie et Stéphanie, ses arrières-petits-enfants William, Mickaël, Samuel et Déva, ses beaux-frères, belle-sœur, neveux-nièces ainsi qu'autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 16 août de 19h à 21h et le samedi 17 août, dès 11h le matin, au complexe funéraire Eftério de Berthierville suivra une éturgie à la chapelle du complexe à compter de 15h. Et au CHRDL, le 5 août, à l'âge de 99 ans et 6 mois, est décédée Mme Bérangère Rousseau, demeurant à Saint-Cutbert. Elle laisse dans le deuil son frère Marcel Rousseau, feu-Rolande Desiel, sa belle-sœur Lucie Fafard, feu-Roger Rousseau, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Elle a rejoint ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Marie Rousseau, Georges-Eva Savignac, Estelle Rousseau, Janine Rousseau-Laurent de Grand-Pé, Robert Rousseau, Marguerite Malbeuf. La famille vous accueillera le samedi 24 août, dès 1h, à l'église de Saint-Villateur d'Anjou, où les fédérailles seront célébrées à 14h. Et maintenant, la météo avec William. Alors bonjour Daniel, aujourd'hui on a une température de 20 degrés avec un ressorti de 22 degrés. Alors le niveau de température, on est quand même assez bien. On a une petite brise frisquette, ça fait quand même du bien. On sort de des températures assez chaudes. Alors ça fait du bien d'avoir des températures comme ça. Alors le niveau de pollen est modéré, le niveau du V est bas. Et la qualité de l'air est quand même bonne. Alors niveau ça, on est quand même bon, mais par contre ceux qui sont allergiques au pollen, veuillez faire attention. On a des risques d'orage violents. Alors ceux qui ont l'intention de sortir ce soir ou faire des activités à l'extérieur, alors faites attention tout simplement. Le niveau d'humidité est très haut. Au cours de cet après-midi, il va faire 26 degrés et des risques d'orage. Et au cours de cette nuit, il risque aussi d'avoir des possibilités d'orage, mais quand même une température de 13 degrés. Alors au niveau de cette nuit, on va quand même très très bien dehors. Au cours de demain, on risque d'avoir une température de 25 degrés avec un ressorti de 13 degrés. Au cours de demain, on risque d'avoir une température de 25 degrés avec un ressorti de 13 degrés, avec un passage nuageux, mais ensoleillé. Alors mercredi, on a une température de 22 degrés avec un ressorti de 13 degrés. C'est presque pareil au niveau de jeudi et vendredi, alors on a quand même une semaine. Et quasiment pareil au niveau de toute la semaine, alors on a une température quand même assez stable. Alors merci beaucoup Daniel. Pour la température, et en terminant, on vous présente encore une série de notre série « Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon? » des recettes de sangria. Voilà. Bonne fin de journée et nous espérons que vous avez apprécié votre bulletin de nouvelles. Nous serons de retour demain. Merci. Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon? Alors bonjour mesdames et messieurs, et nous revoilà à nos petites recettes d'été. Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon? Mais là, aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce qu'on boit sur le balcon? » C'est beau comme ça. Alors là, on a des petites recettes de drinks d'été qui vont vous donner de l'eau à la bouche, c'est le cas de le dire. Alors moi, je commence avec une recette de cocktail, on appelle ça comme ça. Sans alcool, hein? Il n'y a pas de boisson dans le mien, je suis sobre. Et c'est cocktail miel et cocombe. Miam! Oui. Donc, vous prenez tout bonnement une canne de Minute Maid. Excusez-moi. Je vais tasser le tout. Oui, on va tasser un petit peu. Congeler, c'est facile, hein? La limonade. On a tout mis. Et vous ajoutez des cocombes. Est-ce qu'on les ajoute tous? Ah, bien là, tantôt on exagérait. Vous vous rappelez l'autre recette qu'on a faite la semaine passée, mais on va essayer de se retenir un petit peu. On va en mettre. Que ce soit beau, mettons. Bon, oui. Bon, voilà. Ça goûte, puis c'est du décorum en même temps. Voilà. Et voilà. Et là, vous pouvez mettre des limes, parce que ça, ça donne beaucoup de goût. On y va aussi. Allez-y au pif, comme on dit, au québécois. Bon, voilà. Bon, OK. Et puis, on a aussi des melons de miel qu'on rajoute. Mettez-en encore un petit peu, parce que c'est quand même bon, les melons de miel. Ça va ajouter un petit goût sucré, ça va venir jouer. C'est ça. Je vais en mettre encore un peu. OK. Et nous avons aussi des petites feuilles de menthe fraîche, une dizaine. Prenez-les toutes et mettez-les dedans. Voilà. Parce que là, on ne se mettra pas à les compter quand même. Non. Il faut aller avec notre inspiration. Voilà. C'est ça. Et pour conclure le tout, ouvrez-moi ça. Merci, s'il te plaît. Oui, on la met toute. Oui. C'est une pélégrineau. Oui, c'est ça. Finalement, c'est de l'eau gazifiée. Parfait. Il donne un petit goût pétillant. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Et voilà. Merci beaucoup. Et nous brassons le tout. C'est beau, hein? C'est très beau. Ça a l'air très rafraîchissant comme brevage. Oui. Par exemple, pour terminer, pour que ce soit encore plus rafraîchissant, ça nous prendrait de la glace. Est-ce qu'on a de la glace? Mais oui, regardez. Ah, on y rentre, on a de la glace. Et voilà. Parce que ça, c'est bon quand c'est froid. Je vais le mettre au frigidaire un petit peu aussi avant de le servir. Mais de toute façon, avec la glace, c'est la première fois. Alors, tout à l'heure, on va goûter à ça. Et voilà, c'est terminé. C'est pas compliqué. Facile? Facile, facile. Facile, facile. Facile, facile. Facile, facile. Facile, facile. Et voilà, c'est parti. ... Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. C'est fini le temps où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous voulez savoir ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada